bonjour ici virginie spillut on se retrouve aujourd'hui pour parler de la sophrologie qu'est ce que la sophrologie et qu'est ce que ça peut m'apporter dans mon quotidien alors la sophrologie ça permet vraiment de pouvoir se recentrer se reconnecter à son corps en privilégiant l'accueil des sensations des ressentis en prenant conscience de l'importance de sa respiration et surtout d'accueillir les bienfaits de cette respiration apprendre à la déployer pour être plus à l'écoute du corps pour vraiment être connecté à l'instant présent alors cette pratique sophrologique elle permet vraiment de ramener la personne dans l'instant présent d'avoir une conscience de l'instant conscience du corps de manière immobile et puis surtout conscience que vous êtes capable d'agir sur vos pensées et de limiter les pensées de permettre ce choix de penser être dans l'instant être dans le calme pour privilégier un moment de ressourcement profond alors comment se pratique la sophrologie elle se pratique de manière quotidienne pour peut permettre l'intégration en fait de ce changement pour permettre d'être plus à l'écoute dans son quotidien de son corps et de ses pensées d'être capable d'agir en conscience quand le corps est en tension quand le corps est en inconfort avec un certain nombre d'outils techniques à mettre en place dans le quotidien toujours par le biais de la respiration mais ça peut être également des exercices de visualisation des exercices qu'on appelle de relaxation dynamique qui vont permettre encore une fois d'être qu'on était connecté à ce qui se passe maintenant et pouvoir agir en conséquence cette pratique aussi elle permet de renforcer un certain nombre de choses c'est à dire de se sentir plus en confiance un d'être capable d'agir sur ce qui se passe d'avoir cette sensation de vivre de l'harmonie intérieure entre le corps et l'esprit un de mettre en place cet équilibre et puis surtout d'avoir aussi l'espoir qui se déploie de prendre conscience qu'on est capable de modifier les choses voilà à plus ou moins long terme alors la sophrologie on peut l'utiliser pour un certain nombre de choses on peut apprendre par exemple à gérer les crises d'angoisse on peut apprendre à reprendre confiance en soi on peut apprendre à apaiser les moments de stress qu'on peut vivre par exemple dans son quotidien dans sa vie professionnelle on peut également apprendre à mieux gérer ses émotions voilà on peut agir vraiment sur un certain nombre de choses les douleurs voilà vraiment tout ne vient pas là à l'instant mais on peut avoir vraiment un certain nombre de choses sur lequel la sophrologie agit et elle permet vraiment de ramener cet équilibre intérieur pour aller doucement vers le mieux-être et vers le bien-être chacun à son rythme bien évidemment parce que en fonction de la pratique du temps que vous y accorderez et bien vous allez avoir ce que l'on appelle des bénéfices vous allez vous sentir plus en équilibre et plus à l'écoute du corps ce qui vous permettra d'être plus dans le bien-être alors le rôle du sophrologue il est il est là en fait pour vous accompagner pour vous guider vers votre objectif à travailler avec beaucoup de bienveillance le sophrologue c'est quelqu'un de pédagogue donc il est là pour transmettre les outils et les techniques qui vous seront nécessaires à atteindre votre objectif alors comment se passe une séance ce type de sophrologie alors il ya toujours un temps d'échange en ce début de séance voilà où on va parler de comment vous vous sentez actuellement est-ce que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées récemment etc voilà dans votre quotidien on va parler aussi de votre pratique comment vous orienter votre pratique quotidienne qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous apporte du bien-être comment vous vous êtes approprié les choses en fin de compte et puis ensuite un temps un temps vraiment de pratique de séance où là vous allez être guidé par la voie du sophrologue qui va vous accompagner durant cette séance pour vous faire plonger dans un niveau de conscience modifié où là les choses vont venir s'ancrer en vous ce c'est ce changement qui s'intègre doucement pour aller vers votre objectif et le but voilà c'est de se laisser porter par la voie pour permettre à la personne de vraiment se recentrer sur l'instant et puis de venir travailler en profondeur pour venir ancrer les choses alors le sophrologue il est vraiment là comme un comme un fil rouge un fil conducteur qui va vous guider vers votre objectif et tout ça avec beaucoup de bienveillance d'accompagnement l'accompagnement se fait en douceur au rythme du receveur de la personne qui a besoin tout ça voilà en fonction de l'objectif à travailler Bien évidemment en avant en amont de cette première rencontre que nous avons eu au premier rendez-vous nous allons pouvoir aborder la problématique actuelle et fixer ensemble des objectifs de travail avec un un questionnaire avec un certain nombre voilà de questionnements de cheminement pour essayer de vous comprendre voir un petit peu comment vous fonctionnez dans votre quotidien parce que le but c'est vraiment de travailler les objectifs bien précis pour aller vers ce bien-être en fin de prise en charge donc voilà ça c'est un temps d'échange qui est variable en fonction des sophrologues en fonction de la personne qui sera la bonne pour vous pour vous accompagner mais ce temps d'échange est vraiment important parce qu'il va permettre de créer ce qu'on appelle une alliance thérapeutique à une alliance comme un contrat moral c'est de se faire confiance l'un envers l'autre pour se sentir voilà en sécurité se sentir capables d'exprimer les choses parce qu'est ce qui est important c'est de pouvoir exprimer ses ressentis pouvoir voilà donner mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de soi petit à petit parce que ça c'est pas un exercice facile c'est pas simple de décrire ce qu'on ressent et voilà en sophrologie en tout cas le sophrologue a besoin de connaître vos ressentis en fin de séance pour pouvoir pouvoir vous guider au mieux surtout sur le fait qu'il est important de toujours ressortir d'une manière positive de la séance et si ce n'est pas le cas malheureusement on pourra essayer d'avoir ce temps d'échange pour justement désamorcer la problématique ensuite évidemment au fur et à mesure de la prise en charge le sophrologue vous orientera dans votre pratique vous donnera des conseils pour peut-être faciliter la mise en place des techniques et des outils alors vous dira peut-être avant avant de vous endormir ou peut-être pendant votre pause déjeuner voilà peu importe en fonction de votre quotidien voilà il vous orientera dans votre pratique vraiment pour pour vous aider du mieux possible pour intégrer cette pratique sophrologique et voilà qu'elle soit vécue comme quelque chose d'agréable ils n'ont pas comme une contrainte ce qui est important également en sophrologie c'est la capacité de s'adapter en fonction de du moment de ce qu'on ressent à l'intérieur on va devoir s'adapter sur la technique à mettre en place donc l'adaptabilité ça c'est hyper important de pouvoir s'adapter à chaque instant en fonction de nos ressentis trouver la bonne technique pour revenir à l'apaisement un beaucoup plus de tranquillité d'équilibre intérieur ça c'est vraiment très très important voilà j'espère que cette explication de manière assez assez rapide quand même vous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur la pratique sophrologique de ce qu'elle peut vous apporter au quotidien alors bien évidemment on peut travailler sur un certain nombre un très grand nombre même de problématiques je ne les ai pas toutes citées évidemment dans ce podcast mais voilà le but c'est de de prendre conscience des choses et de s'autoriser à mettre en place des outils pour retrouver tout doucement le bien-être voilà c'était Virginie Sbilut et je vous souhaite une excellente journée 1